Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence, Livio drague Charlène, Jérémy n'a aucune confiance en Joachim et David reçoit des cours particuliers de la part de Lisandro. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 novembre dans Issi Tout Commence. Livio drague Charlène et Charlène et Louis se réveillent après fait l'amour plusieurs fois dans la nuit. Elle aimerait bien recommencer. Mais Louis calme ses ardeurs car ils sont attendus à l'Institut. Dès qu'elle a le dos tourné, il en profite pour écrire à sa camgirl préférée. Il ignore qu'il s'agit de Billy. En cours, Claire et Louis annoncent qu'ils choisissent Etan, Solal, Samia et Billy pour rejoindre la brigade qui élaborera le menu en hommage à Auguste. Cette dernière est ravie, elle adore Louis et dit beaucoup l'admirer. Dans l'économat, Livio surprend Louis sur son téléphone et imagine qu'il est sur l'application de charme. Ce n'est pas le cas mais il révèle à son ami y être effectivement retourné après leur dernière discussion. Il est content car cela a quelque peu relancé sa vie sexuelle avec Charlène. Louis lui indique le nom de sa camgirl, Flo, mais que tout cela doit rester secret car même si tout reste virtuel, Charlène n'apprécierait pas du tout. Livio promet qu'il ne dira rien et il part au restaurant éphémère. Là-bas, Livio glisse à Charlène qu'il a compris que tout va mieux entre elle et Louis. Elle est un peu gênée que son petit ami lui ait raconté tout sur leur réconciliation sur l'oreiller. Livio précise que Louis est resté sobre mais qu'ils s'entendent très bien pour tout partager. Pour rire, Charlène répond qu'elle est jalouse mais Livio la rassure en disant que Louis n'est pas son genre et qu'elle est beaucoup plus sexy que lui. Enzo les entend, il vient demander des explications à Charlène. Il pense qu'elle et Livio se draguent. Elle rassure son camarade, il ne s'agit que d'humour entre eux. Claire et son fils commencent le travail avec leur brigade. Louis ne tarde pas à intervenir pour dénigrer les idées de sa mère. Le malaise est palpable, elle le recadre sèchement. Plus tard, Claire demande à son enfant de ne pas contredire son autorité. Emmanuel vient goûter leur proposition et il peut constater que l'ambiance est électrice entre Louis et Claire. Celle-ci est excédée, elle décide d'organiser un duel et le meilleur d'entre eux deux supervisera le menu pour Auguste. Tessier approuve.Louis rentre à la maison et part rediscuter avec Flo Billy sur l'application de Charme. Il demande encore à voir son visage mais elle lui dit non. Celle-ci est dans sa chambre à l'institut et Samia Evic font tout à coup irruption dans la pièce. Les filles la voient en lingerie devant une webcam et lui demandent ce qu'elle fait. Jérémy se méfie de Joachim Jérémy confie à Greg et Elliot qu'il a vu Clotilde être très sévère envers Vic la veille. Les garçons en profitent au passage pour lui expliquer que celle-ci n'est pas très sympathique et qu'il vaut mieux se tenir loin d'elle. En classe avec les premières années, Jérémy assiste sa mère. Joachim débarque et demande les clés de voiture de sa compagne car il a son véhicule en panne. Jérémy lâche avec agressivité s'il ne voudrait pas aussi sa carte bleue pour faire le plein. Joachim et Clotilde sont choqués par sa remarque. Après le cours, Clotilde demande à son fils de se justifier. Jérémy est certain que Joachim l'utilise. Elle est furieuse de l'entendre tenir de tels propos. Il paraît tomber sur Vic. Elle pense également que Joachim n'est pas sincère envers Clotilde. Vic lui propose de l'aider à les faire se séparer. Méfiant, Jérémy répond qu'il a plutôt besoin d'être seul. Lisandro donne sa chance à David. Lisandro annonce à David que finalement il le choisit pour le championnat de mixologie. Le maître d'hôtel lui indique que l'entraînement va être intense et que c'est lui qui va le coacher. Il exige aussi qu'il ne parle plus de leur vie personnelle. David rapporte la bonne nouvelle à Deva et Suleyman mais il leur avoue qu'il n'est pas ravi de devoir passer beaucoup de temps avec Lisandro. Il lui conseille de prendre sur lui et d'être sérieux. Le moment du premier entraînement a sonné. Lisandro transmet son savoir-faire à David qui apprend quelques mouvements de base assez rapidement. Dans la soirée, Deva vient lui demander comment s'est passé ce premier cours. David est plutôt content, puis se met à la draguer et à sous-entendre qu'elle en pince pour lui. Elle le remet à sa place alors que lui semble beaucoup s'amuser à l'embarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada